... Mais que peuvent avoir en commun ces trois banques commerciales ? Outre leur secteur économique, elles ont tout trois délocalisé une partie de leur activité de Port-Louis et les ont installées à Ébène. Ce centre d'affaires est situé à une dizaine de kilomètres de la capitale, Port-Louis, dans ce que l'on appelle désormais le triangle d'or, entre quatre bornes, Rose-Île et Réduit. Ce qui a donné le coup d'envoi à une telle urbanisation de ce qui étaient auparavant des champs de canne à sucre à perte de vue est l'initiative du gouvernement, il y a plus de dix ans, de mettre en avant la capacité de Maurice à devenir une cyber-île. L'idée d'une cyber-cité est née. Le principe principal du gouvernement était de transformer l'île dans une cyber-île et de faire le secteur ITC. le cinquième pilier. Je crois que l'Abermel a réussi le pari. Nous avons déjà construit. Vingt-deux projets qui seront déjà complétés. Il y a douze projets en cours qui seront complétés à la fin de l'année. Il y aura une dizaine de projets qui vont commencer dix ans, dix ans, dix ans, dix ans et dix ans. Et ça rentre le délai prochain. Pour moi, je crois qu'on a réussi le pari. La première tour à sortir de terre a été la Cyber Tower. Ce bâtiment intelligent, à l'architecture novatrice, a donné le coup d'envoi de la cyber-cité. ... En neuf ans, 39 bâtiments ont ainsi vu le jour. Une soixantaine de sociétés y ont leur bureau. Initialement prévue pour permettre l'épanouissement du secteur TIC, les 62 hectares d'Ebène accueillent depuis peu d'autres secteurs d'activité économique. Certaines banques s'y sont installées, ainsi que d'autres compagnies. A l'heure actuelle, 8000 personnes travaillent à Ebène. A terme, elles devraient être 15 000. Une croissance phénoménale qu'avait senti venir Ignace Lam, directeur d'Ebène Way, un supermarché implanté dans la zone. Dès mon adolescence, je savais que ce triangle d'Ebène, comme on l'appelle, est un endroit stratégique. Ça se voyait surtout après la cour. On pouvait voir quand on passe le côté de Rédu-Arrosine, lorsqu'on passe, on peut voir l'autre côté de l'autoroute, et on peut voir quatre bornes. Donc, je savais que c'est un site stratégique. Selon les derniers chiffres que moi j'ai eus, 8000 personnes travaillent actuellement à la diversité. Est-ce que c'est votre clientèle ou pas ? Et ce n'est pas notre seule clientèle, mais ça aide. Tu as doux durant les heures heureuses. Mais quand même, il y a les grosses et les hypermarchés qui ne sont pas loin. Oui, et ça c'est une bonne question. Justement, il y a Jumbo qui n'est pas très loin, il y a Trianon, enfin Shoprite. Ce sont des hypermarchés. Et nous avons pensé démarrer avec la taille d'un supermarché, ce que les clients appellent d'une taille humaine. Donc, pas beaucoup de clients qui aiment une très grande surface où ça devient, et au lieu d'être relaxant, ça devient épuisant. Est-ce que c'est justifié pour une petite type comme Maurice ? Est-ce que ce développement n'est pas un peu anarchique entre guillemets ? Ben, je dois dire que moi qui suis très optimiste, surtout quand j'ai démarré ici en 24, et quand je regarde tous ces développements aujourd'hui, et dans un réunion de 2 km, surtout comme vous l'avez dit, entre Phoenix et Chocon-Colville, mais je dois avouer que je suis un petit peu sceptique s'il y a un maximum de temps de 100 grands commerciaux. Et, ben, il n'y a que l'avenir qui va nous dire. La cybercité d'Ebène devrait être complètement opérationnelle dans 2 ans. 14 nouveaux bâtiments sont en passe de sortir de terre. Mais la cybercité, comme toute nouvelle ville, a attiré dans sa proche banlieue des investisseurs, conscients de la manne que représente un tel site, et de l'image de pionniers qui s'en dégagent. La Mauritius Commercial Bank installera dans quelques mois une partie de ses activités à quelques encablures de là. L'hôpital privé Apollo-Bramwell s'est implanté à réduit et domine la cybervallée. La télévision nationale, la MBC, y construit son nouveau quartier général. Mais ce qui interpelle le plus est l'implantation de nouveaux centres commerciaux. Les promoteurs ont senti la zone de chalandise importante que représente le triangle d'or. Parmi eux, le groupe ENL. Dans 18 mois, Bagatelle, centre commercial situé à réduit, sera opérationnel. Sur l'axe Phoenix réduit, 4 centres commerciaux existent déjà. 3 nouveaux naîtront dans les 2 ans à venir, une soixantaine de buildings sont sortis de terre en moins de 10 ans, une trentaine d'autres sont attendus. A ce rythme-là, les automobilistes habitués à admirer la verdure des montagnes et l'océan en se rendant dans la capitale ne verront bientôt plus que du béton. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada